Depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois, l'immobilier est en crise tout simplement puisqu'on a une remontée des taux d'intérêt et on a aussi de plus en plus les banques qui nous demandent des apports conséquents entre 10 et 20% pour pouvoir obtenir un crédit immobilier et parfois aussi, eh bien, ils vont tout simplement refuser celui-ci puisqu'ils estiment que c'est un projet peut-être trop risqué par rapport à votre seuil d'endettement. Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble combien il faut gagner, clairement, si on veut acheter par exemple un petit deux pièces sur Paris ou sur Marseille et notamment, on va regarder un article qui a été publié très récemment, on va le décortiquer justement par rapport à ça, voir exactement, eh bien, comment on est concerné, comment on peut faire aussi une étude pour savoir, eh bien, dans quelle ville finalement on est capable d'investir plutôt qu'une autre et ce qu'on a toujours possibilité d'emprunter, ce sont des questions qu'on se pose naturellement, soit parce que vous cherchez à acheter une résidence principale, soit vous souhaitez faire de l'investissement locatif, acheter une résidence secondaire. Et c'est vrai que la problématique, elle est taille, on a pas mal d'équations à résoudre. Mais petit teasing avant de lancer, tu vas voir aussi qu'aujourd'hui, il faut très clairement avoir une vraie méthodologie pour pouvoir accéder à des propriétés, et il y en a, et c'est le bon moment justement pour se pencher réellement sur le sujet, puisque autant auparavant, eh bien, c'est vrai que c'était globalement facile, puisqu'on a emprunté à des taux inférieurs à 1%, donc bien évidemment qu'il suffisait de repérer un bien, de le négocier un petit peu, et c'était relativement facile. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus complexe, mais justement, on va voir dans cette vidéo quelle stratégie tu dois mettre en place, comment tu dois t'organiser, et quelle méthodologie tu dois suivre pour pouvoir, eh bien, acheter la propriété que tu as convoitée, soit en résidence principale, soit en résidence secondaire. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, ça va te permettre d'être notifié entre une et deux fois par semaine où je livre des vidéos, où je te parle justement d'investissement locatif, d'investissement dans l'immobilier, je te parle aussi parfois d'investissement en bourse, mais je te parle aussi et surtout d'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai obtenu ma liberté financière grâce à deux business que j'ai lancés. Le premier, c'est la sous-location professionnelle et immobilière, et la deuxième, c'est une conciergerie d'appartements sur Airbnb. Deux business que j'ai lancés dans ma ville, sans apport, sans crédit bancaire, mais avec des résultats rapides en 30 jours. Si tu souhaites toi aussi mettre en place ces activités et ces business dans l'immobilier très facilement, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans cette partie description et qui te permettront à toi aussi de lancer le même type de business que moi. et tu pourras aussi participer dans les prochains jours à un live où je serai en webinaire où je vais répondre à toutes les questions justement que tu peux te poser pour mettre en place cette activité. Mais tout ça, tu déroules ça et tu découvres ça dans la partie description de cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur l'investissement locatif justement sur quel budget, quel salaire on doit gagner en fonction des villes et pour pouvoir se payer et s'octroyer un bien immobilier, un T2 par exemple avec deux pièces, une chambre et puis une pièce principale et notamment sur les grandes villes. Alors, ce qu'on s'aperçoit c'est qu'effectivement aujourd'hui les taux sont en train d'augmenter. Ça augmente d'ailleurs de plus en plus. Chaque mois qui passe est un mois supplémentaire où le taux est en train de grimper. Ce qu'on sait aussi c'est qu'à chaque fois qu'on prend 1% d'augmentation de taux, quelque part ça revient à dire que vous perdez 10% de pouvoir d'achat sur un projet immobilier. Tout simplement puisque auparavant c'est vrai et l'année dernière ou il y a encore deux ans c'était très facile de tenir un crédit bancaire et donc vu que les taux étaient relativement bas ça vous donnait une capacité d'emprunt qui était beaucoup plus importante. Aujourd'hui bien évidemment vu que les taux augmentent votre capacité d'emprunt est en train de baisser sauf que l'immobilier il n'y a pas encore eu de craque c'est-à-dire que le prix n'a pas encore baissé on est dans un moment d'attente tout le monde s'en regarde un petit peu même si ça a commencé un petit peu à être amorcé dans les grandes villes et je pense notamment par exemple à Marseille ou à Lyon où effectivement on sent que le prix est en train de ralentir donc ça c'est plutôt des signes positifs mais ça reste encore très très haut. En plus de ça les loyers ont tendance à augmenter c'est-à-dire que si on compare par exemple entre août 2022 et août 2023 on a eu 3% d'augmentation de manière générale sur les loyers et qui a été pondérée par justement une réglementation sur l'indice donc d'augmentation des loyers et quelque part heureusement sinon ça aurait été de manière beaucoup plus importante que ça. On a aussi une inflation et généralement le prix des loyers a tendance à suivre l'inflation et l'inflation aujourd'hui est plutôt dans les 5-6% en fonction des mois au moment où tu verras cette vidéo. Donc on est dans un contexte qui est compliqué et qui dit compliqué dit à mon sens et bien de creuser justement et d'être beaucoup plus professionnel dans son attitude pour rechercher un bien apparemment on va dire que c'était globalement j'ai pas envie de dire facile mais c'était vraiment atteignable c'est vrai qu'aujourd'hui pour un débutant ça peut être compliqué de se dire comment je me lance dans l'immobilier avec tous ces paramètres qui sont à prendre en compte. Il y a aussi l'histoire de la rénovation donc tout ce qui est bien correspondant à la loi climat donc tout ce qui est lié au nouveau DPE tout ce qui est lié à la transition énergétique donc on est censé avoir des logements qui respectent une certaine notation par rapport au DPE bref il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et en fait je vais m'appuyer pour commencer cette vidéo d'abord sur un premier article qui a été publié où justement c'est en gros une étude qui a été faite par rapport et bien combien il faut aujourd'hui gagner dans ces grandes villes pour pouvoir espérer et bien tout simplement accéder donc à une propriété type un appartement de 40 mètres carrés donc c'est l'exemple qui a été choisi un T2 par exemple et combien il faut réellement gagner pour pouvoir accéder à ça. On va aller beaucoup plus loin dans cette vidéo puisqu'on va aussi regarder sur d'autres villes bien évidemment quelle démarche on doit avoir on va aussi faire un petit comparatif par rapport à la location bien évidemment et puis on regardera ensemble et donc l'idée de cette vidéo si vous donnez tous les outils finalement pour vous permettre justement d'y arriver et de pouvoir mettre ça en place et puis on verra aussi que aujourd'hui moi j'ai une méthodologie que je suis capable de vous expliquer pour justement vous permettre et notamment à des débutants et bien de se lancer assez j'aime pas dire facilement mais de manière beaucoup plus on va dire ludique pour se lancer dans l'investissement locatif. Donc là ce que je te propose c'est qu'on passe tout de suite et bien sur mon écran et qu'on regarde justement ce fameux article et qu'on va combiner avec qu'on va combiner avec aussi et bien donc les différents revenus qui sont triés donc les salaires par rapport aux villes puisque je vais te faire voir ça après mais on a une classification qui nous permet justement de rapprocher ça. Donc aujourd'hui immobilier combien faut-il gagner pour acheter un deux pièces à Paris, Lyon ou Marseille ? Donc être propriétaire dans les villes principales de France devient mission impossible pour une grande partie des jeunes actifs c'est ce que démontre une étude réalisée par Vigile que les échos relèvent en exclusivité concrètement combien faut-il gagner pour acheter un deux pièces à Paris, Bordeaux, Marseille ou encore Lille illustration chiffrée. Donc les nouvelles générations vont-elles devoir faire une croix sur la propriété ? Pourtant la pierre angulaire habituelle du patrimoine des Français si la problématique de l'accès au logement se manifeste à degrés divers à l'échelle du territoire dans les villes privilégies des jeunes actifs puisque c'est vrai que les jeunes actifs sont beaucoup dans ces grandes villes devenir propriétaire devient mission impossible pour une large partie d'entre eux c'est ce que démontre une étude qui a été réalisée. Donc inadéquation avec les prix de l'immobilier comme je vous le disais plus précisément elle souligne la déconnexion de plus en plus importante entre les salaires des locaux et les prix d'immobilier concrètement il faut désormais justifier une rémunération nette mensuelle de 3512 euros à Bordeaux 53 096 euros en annuel brut de 2847 euros à Marseille et de 2653 euros à Lille pour rembourser un crédit nécessaire pour acheter un 40 m² donc en fonction des villes bien évidemment en fonction du salaire moyen médian qu'on a dans la ville et bien on a une capacité ou non de pouvoir acheter ce bien et bien entendu il est corrélé aussi avec et bien la possibilité d'entreprunt puisque vous savez qu'il y a une règle auprès de la banque qui interdit ce qu'on dépasse les 35% d'endettement sauf dans des cas ou dans des dossiers un petit peu particuliers. Donc soit des revenus requis bien supérieurs au salaire mensuel moyen que perçoivent les habitants de ces métropoles en effet à partir des données de l'INSEE et on va regarder ça justement ensemble dans quelques instants qui fournit le salaire net horaire ville par ville on peut estimer à 2684 euros le salaire moyen net d'un Bordelais travaillant aux 35 heures en 2021 à 2366 euros pour un Marseillais et 2457 euros s'agissant d'un Lillois donc c'est vrai qu'en moyenne un Bordelais a un pouvoir d'achat plus important mais derrière il faut aussi pouvoir le corréler avec le prix de l'immobilier et c'est ça qu'on va voir justement dans cette vidéo dans cette étude donc c'est pour ça vous resterez bien jusqu'à la fin puisqu'on va vraiment avoir tout un déroulé pour bien vous expliquer comment vous pouvez vous y prendre donc là on a un petit graphique qui est le brut annuel nécessaire en 2023 en pourcentage par rapport à vos revenus donc vous voyez Paris c'est juste impossible en fait par rapport à vos revenus vous ne pouvez pas puisqu'on est à 113% donc autant dire que ce n'est pas possible la petite couronne 59% la grande couronne 38% donc là j'ai envie de vous dire c'est un petit peu mieux Bordeaux 53% Marseille 43% Lille 40% donc on voit que tout ça semble bien compliqué il s'agit de chiffres moyens bien entendu dans les quartiers prisés le salaire requis est nettement supérieur c'est vrai aussi à Bordeaux il faut par exemple justifier d'un salaire de 20% au-dessus de la moyenne pour acheter un deux pièces à crédit dans le centre-ville donc c'est pour ça que les gens ont tendance à aller un petit peu en périphérie pour aboutir à ce salaire minimal requis Virgile tient compte du prix local du mètre carré des frais de notaire droits de mutation d'agence de garantie et du coût du crédit permettant de financer l'intégralité de l'opération autrement dit l'acquéreur n'injecte pas d'apport personnel dans cette transaction alors que vous le savez en règle générale aujourd'hui il faut faire un apport donc cette hypothèse qui pourrait être véridique entre 2019 et 2021 ne se vérifie plus en 2023 il faut généralement apporter entre 10 et 20% d'épargne minimum pour qu'un dossier d'emprunt passe l'épreuve du banquier alors il y aura toujours ceux qui vont vous dire que ce n'est pas vrai qu'on peut emprunter oui mais ce n'est pas tous les dossiers c'est vraiment dans certains cas qu'on peut rentrer dans cette configuration toutefois en ne tenant pas compte de l'apport une contrainte fluctuant selon le contexte économique Virgile peut ainsi remonter le temps et constater la forte détérioration du pouvoir d'achat immobilier à trait des métropoles de région bien évidemment ainsi il y a 9 ans les salaires nets mensuels nécessaires pour acheter cette surface étaient inférieurs de 43 à 65% à la rémunération requise actuellement c'est juste incroyable c'est juste de la folie quoi précisant en octobre 2014 il était nécessaire de gagner 2131 euros mensuels à Bordeaux pour faire l'acquisition d'un 40 mètres carrés alors qu'aujourd'hui il faut très clairement on l'a vu tout à l'heure il faut 3 512 euros donc c'est juste ça n'a pas doublé mais c'est quand même assez important donc il fallait 1773 euros à Marseille et 1861 euros à Lille donc ça c'était il y a encore on va dire il y a 10 ans de ça aujourd'hui on n'est plus du tout là donc dans d'autres villes prisées pour débuter sa carrière professionnelle le diagnostic est tout aussi alarmant à l'occasion de précédents points de situation Virgile estimait qu'il fallait en 2023 gagner près de 56 000 euros brut par an pour acheter un 40 mètres carrés à Lyon contre seulement 37 000 euros en octobre 2014 donc plus quasiment 50% en neuf ans à Paris il faut compter plus du double et justifier désormais d'une rémunération brute de 114 000 euros d'accord donc là c'est très compliqué avec des prix deux fois moins chers que ceux de Paris et des salaires qui ne sont pas divisés de moitié pour autant beaucoup de ménages ont donc fait le choix de s'installer à Lille Bordeaux ou à Lyon qui sont un petit peu moins chers mais qui restent quand même dans le haut du panier le télétravail qui concerne d'abord les cadres et les lignes de train à grande vitesse ont facilité ces migrations à Marseille là d'ailleurs le prix est en train de ralentir et heureusement où les prix au mètre carré ont progressé en moyenne de 4,21% par an sur les neuf dernières années la nouvelle la demande nouvelle pardon n'émane pas les franciliens remarque Virgile qui vient de s'y implanter elle émane aussi des Lyonnais pour qui la cité phocéenne se situe à moins de deux heures en train et rajoute seulement une heure de 30 de trajet pour ceux qui devaient se rendre à Paris hausse des taux toutefois depuis un an le prix des métropoles se stabilise voire comment sérieusement à marquer le pas la situation des primo-accédants n'est pas améliorée pour autant par rapport à l'année dernière la réalité n'est pas forcément plus réjouissante au contraire elle a empiré à Paris par exemple la rémunération requise pour acquérir un 40 m² abondit de 17% donc il faut gagner 17% de plus alors que le prix du m² parisien s'est replié de 3,7% depuis le début de l'année donc le prix se replie mais il faut quand même gagner plus d'accord tout ça à cause des taux à l'origine de cette contradiction se trouve la remontée en parallèle des taux d'intérêt des crédits immobiliers ils ont été multipliés par plus de 2 donc en un an pour frôler les 3,5% en septembre 2023 d'après les données provisables de la Banque de France publiées le 5 octobre 1% de hausse de taux d'intérêt c'est 10% de perte de pouvoir d'achat c'est ce que je disais en introduction mais dans les métropoles attractives le problème de l'accès au logement dépasse le seuil périmède des candidats acquéreurs les locataires sont aussi victimes collatérales et ouais dès lors qu'il y a une tension à l'achat ceux qui pensaient sortir de la location pour devenir propriétaire restent locataires le marché locatif du coup il se grippe puisque ceux qui sont locataires n'accèdent pas au logement et donc tous ceux qui sont locataires aujourd'hui les nouveaux entrants qui vont être locataires ils n'ont pas suffisamment de biens donc les stocks de logements en location il n'y en a pas assez très clairement donc Paris, Marseille et Bordeaux font partie des villes les plus concernées par la baisse du volume d'offres de location ce que je veux vous faire comprendre ici dans cet article et c'est ça qui est intéressant c'est que justement aujourd'hui ça se grippe aussi bien l'achat qu'à la location puisque ceux qui sont locataires pourraient pouvoir accéder à l'achat mais ils ne peuvent pas puisqu'on leur demande des salaires les salaires n'ont pas augmenté de manière aussi importante que l'augmentation des taux et un prix de l'immobilier qui est très fort donc là on voit bien qu'on va arriver petit à petit à ce qu'il y ait une dégringolade naturelle j'ai envie de vous dire sur le prix de l'immobilier mais ça peut aussi prendre beaucoup de temps puisque l'immobilier ce n'est pas quelque chose qui est très volatile comme la bourse ou encore pire les crypto-monnaies là on va dire l'immobilier ça peut prendre plusieurs années et on est peut-être aujourd'hui dans un cycle qui va peut-être durer dix ans d'accord alors qu'est-ce qu'on fait on ne fait rien on ne fait plus d'immobilier on n'achète plus rien on ne fait plus rien bien évidemment que non bien évidemment qu'il y a toujours des choses à faire c'est évident et c'est surtout que dans ces moments-là il faut être à mon sens très précis il faut bien calculer son coût et on n'a pas le droit à l'erreur on n'a pas le droit un peu comme auparavant à se dire bon bah allez j'achète un appartement de toute façon j'en prends pas cher au pire je leur vendrai de toute façon l'immobilier c'est en train d'augmenter allez c'est bon c'est plié c'est plus la même et même ceux par exemple qui sont marchands de biens et qui font de l'achat-revente c'est très compliqué c'est très compliqué parce que quand ils achètent ils n'ont aucune certitude que derrière ils auront un acheteur alors certains marchands de biens sont très bons puisqu'ils vendent même avant d'avoir d'acheter entre guillemets si tu peux dire ça comme ça donc c'est là du coup on sait que c'est un professionnel pour faire ce genre d'opération mais vous comprenez que l'équation elle est quand même beaucoup plus difficile à résoudre donc moi ce que je dis tout le temps c'est que quand il y a des équations qui sont difficiles à résoudre c'est que justement il y a peut-être des choses justement il y a des opportunités d'accord c'est ça que je vais vous faire comprendre c'est que et on va voir comment justement à mon sens il y a clairement des opportunités quand on est dans cette configuration ce que je voulais vous faire voir aussi je voulais vous partager ça donc ça vous pouvez le récupérer tout simplement sur le site de l'INSEE là en fait vous avez le classement alors on va peut-être pas forcément très bien le voir ici dans cette vidéo mais on a le classement ville par ville avec le prix moyen ici donc net mensuel donc par exemple si on reprend notre exemple de Bordeaux pour simuler justement donc ça c'est plutôt intéressant pour faire son étude on est à 17,60 euros donc pour par heure de travail net pour le salarié donc aujourd'hui c'est quelqu'un qui a 35 heures si je prends ma calculatrice donc ça fait un 151 heures mensuel si vous faites 151 fois 17,6 et bien on est à 2657 euros c'est d'ailleurs ce que nous disait et bien donc l'article qu'on a vu juste avant ce qu'il disait 2600 et quel donc on est à peu près dans les mêmes chiffres donc c'est cohérent 2657 euros donc ça veut dire que sur Bordeaux le salaire moyen c'est à peu près ça mais ce que je vais vous faire comprendre c'est que quand vous touchez 2657 euros d'accord et que vous savez que vous avez un seuil d'endettement à pas dépasser qui est de 35% alors il y aura effectivement des ajustements qui vont se faire en fonction de certains dossiers en fonction si vous êtes d'autres revenus si vous faites déjà du locatif ou pas si vous avez un conjoint etc enfin bref il y a tout un calcul un petit peu plus sophistiqué que ça mais ça donne quand même quelques à mon sens quelques règles et bien ça veut dire que vous avez une possibilité d'emprunt qu'à hauteur de 930 euros d'accord c'est ça que ça veut dire très clairement vous pouvez emprunter qu'à hauteur de 930 euros aujourd'hui si on va sur des comment dirais-je des sites internet comme par exemple comme meilleur agent aujourd'hui ce qu'on est capable de voir c'est que un petit deux pièces 40 mètres carrés mais d'ailleurs on va regarder un petit peu plus en détail après alors ça va dépendre s'il y a des travaux ou pas c'est toujours pareil mais tout ça doit doit se réfléchir on a à peu près d'ailleurs si vous êtes bordelais vous me direz dans la partie description si mes calculs sont bons mais on a à peu près sur une fourchette de 200 000 euros plus ou moins les frais de notaire etc mais en gros acheter un appartement sur Bordeaux 40 mètres carrés on a à peu près sur cette fourchette de 2000 euros et donc si vous voulez ce qui est intéressant de faire c'est de regarder et bien combien il nous faudrait en salaire pour pouvoir et bien faire cet achat donc là on va sur une calculatrice financière celle de meilleur taux qui est très bien faite vous mettez sur donc 200 000 euros vous mettez sur 20 ans 25 ans vous mettez sur 25 ans et j'ai mis 25 ans j'ai pas mis 20 ans comme beaucoup de personnes le font aujourd'hui on est à un taux 4,45 mais c'est avant négociation peut-être que vous aurez un petit peu moindre taux d'assurance 0,34 peut-être que vous arriverez à baisser à 0,20 c'est pas du tout impossible voilà et bien on arrive mine de rien à des mensualités à 1139 euros et là je pense que vous vous dites il y a un problème il y a un problème parce que pour acheter ce fameux 40 mètres carrés à Bordeaux il faut me gagner il va falloir que je trouve 1139 euros par mois et donc généralement ce qui se passe c'est que la banque va vous demander de faire un apport pour que bien évidemment la mensualité baisse et qu'on arrive dans les 930 euros que je vous calculais au départ d'accord donc ça c'est vous devez à chaque fois raisonner comme ça ça sert à rien à aller à la banque si vous avez pas cette capacité d'emprunt malheureusement ça passera pas d'accord donc ça c'est c'est important et donc qu'est-ce qu'on voit ici bah ce qu'on voit c'est que effectivement bah quelqu'un donc revenu moyen à 2600 et quelques euros bah typiquement il peut même pas accéder à un logement de 40 mètres carrés il peut pas en fait sauf s'il fait un apport sauf s'il décide éventuellement d'aller en périphérie ou de trouver un autre logement et ce que je vais vous faire comprendre c'est qu'aujourd'hui et bien il faut absolument alors si c'est un investissement en résidence principale on va dire l'approche est un petit peu différente mais si vous êtes en investissement locatif là à mon sens il faut des vrais outils vous pouvez pas faire que ça comme ça aller sur le bon coin chercher des biens etc pour moi il faut être beaucoup plus précis dans son approche et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo ça vous resterez bien jusqu'à la fin encore une fois alors ce que je vais vous faire voir aussi c'est la relation entre l'achat et la location on a un excellent outil aujourd'hui sur meilleur taux qui nous permet en fait de comparer donc si je reprends par exemple mon exemple de Bordeaux alors donc si je prends Bordeaux voilà donc j'ai pris un appartement j'ai pris Bordeaux oui c'est ça comparé voilà ce que je me disais tiens c'est pas mis à jour je vais prendre mon fameux petit 40 mètres carrés d'accord hop donc on est à 4549 euros du mètre carré donc on est sur à peu près donc là c'est plutôt bien parce que tout est mâché ici cette interface je trouve ça juste excellent je vous invite vraiment à l'utiliser on est sur un prix d'achat qui est à 181 960 euros donc vous voyez je vous disais tout à l'heure 200 000 euros bon c'est on va dire entre 180 et 220 puisqu'il y aura peut-être des frais de notaire des travaux bref voilà donc là ils sont partis sur cette hypothèse d'accord donc là vous voyez ils n'ont pas mis de frais de travaux ils ont mis des frais d'agence par contre à 5% 7% des frais notaires vous voyez on est à 203 795 euros tout compris finalement on est dans les chiffres que je vous disais tout à l'heure ce sont les prix moyens constatés sur Bordeaux si on fait un financement d'accord donc là ils sont partis sur 4% avec un taux d'assurance à 0,15 bon peut-être que vous serez un peu plus ça c'est dans les meilleurs des cas imaginons il n'y a pas d'apport donc là ils ont mis 60 000 euros alors déjà on peut laisser comme ça ça peut être intéressant de voir avec donc une maturité pardon une maturité à 25 ans on est sur une mensualité de remboursement alors là ça ne s'affiche pas bien à 700 et quelques euros par mois d'accord et bien ce qui est intéressant c'est que voilà ils ont aussi donc intégré donc la taxe foncière ils ont intégré des frais de copro par exemple pour des appartements et des frais de travaux d'entretien puisqu'il y en aura forcément chaque année voilà bon et on a mis en comparaison avec des coûts de location donc un coût de location pour ce type d'appartement on va être à peu près hors charge à 652 euros par mois plus des charges mensuelles de 53 euros etc etc il y aura sûrement des frais d'agence des frais de dossier des frais de caution etc etc ok et bien ce qui est intéressant c'est que ici vous avez une courbe qui vous fait un comparatif et bien entre l'achat et la location et en gros ce qu'on vous dit c'est qu'au bout de 12 ans et 10 mois et bien c'est plus intéressant effectivement d'acheter si vous restez moins longtemps très clairement ça ne vaut pas le coup parce que tout l'argent que vous mettez dans votre crédit bancaire et bien c'est de l'argent que vous n'en avez peut-être pas mis vous voyez on a un capital qui s'est accumulé avec l'apport automatiquement quand on est en location et là je suis parti sur un investissement donc au départ donc d'un apport de 60 000 euros mais si je ne mets pas d'apport là il faut un peu plus de temps on est quasiment sur 15 années d'accord donc là ça vous permet notamment de prendre la décision j'achète je loue qu'est-ce que je fais d'accord là on voit bien que en fait l'investissement sera rentable et il y a des villes où ça va vraiment beaucoup plus loin que ça on a des villes où on monte à plus de 20 ans 20-25 ans alors il y a des projections qui sont faites ici des analyses macroéconomiques où on choisit des scénarios et ça c'est vraiment bien parce qu'on part du principe que bien évidemment on ne sait pas comment va se passer le futur on ne sait pas s'il y aura de l'inflation de combien elle sera on ne sait pas si le prix de l'immobilier va baisser ou augmenter ou rester neutre donc à mon sens se mettre sur une catégorie neutre ne me paraît pas du tout déconnant par contre si on se met sur une catégorie optimiste avec une augmentation de l'immobilier de 10% tous les 10 ans donc en gros 1% par an et avec une inflation qui est très faible à 2% là on est dans une très belle configuration vous en conviendrez mais si on est sur une configuration pessimiste c'est-à-dire une augmentation de l'immobilier qui va réellement augmenter que dans 5 ans ce qui n'est pas du tout faux avec une inflation à 5% qui va baisser à 4% dans 3 ans à 3% dans 4 ans donc plutôt pessimiste et ce qui n'est pas du tout impossible là vous vous rendez compte que la donne n'est plus du tout la même et quand on fait un achat immobilier là il y a des vraies questions à se poser d'accord et surtout si c'est votre résidence principale si vous êtes primo-accédant là il y a clairement parce qu'en fonction du scénario ça peut avoir un impact donc vous voyez cette courbe moi je trouve que je voulais vraiment vous la présenter parce qu'elle est très intéressante là on va continuer notre approche et on va avancer sur ça c'est comment on s'y prend finalement pour faire de l'immobilier acheter de l'immobilier faire de l'investissement locatif et faire en sorte qu'on puisse plutôt bien s'en sortir donc pour moi aujourd'hui et d'ailleurs je vous l'annonce j'ai une formation aujourd'hui complète qui est prévue justement pour les débutants mais pas que pour ceux qui sont dans une phase un petit peu de démarrage et bien une formation complète où j'intègre justement un logiciel avec une licence d'utilisation qui va vous permettre et bien de faire vos études de marché de repérer des biens rentables de savoir faire ces travaux et de les intégrer dans son on va dire dans son budget et comment les gérer ces travaux parce que je sais que c'est une partie qui est importante mais on va beaucoup plus loin que ça puisqu'on va aussi jusqu'à la fiscalité puisqu'en fonction de si vous l'achetez en SCI si vous l'achetez en nom propre si vous faites de la location en meublé si vous faites de la location en nue si vous faites de la location touristique bien évidemment que les impacts ne seront pas du tout les mêmes et l'idée de cette formation c'est vraiment de vous guider pas à pas depuis la recherche du bien en passant par le financement trouver un financement également aussi en mettant en place sa stratégie de location et en mettant en place WUSHI les travaux puisqu'il y aura forcément une partie travaux et enfin on termine par la partie fiscalité où là effectivement on fait des projections et je vous explique comment faire tout ça tout ça c'est expliqué dans cette formation donc je vous mets le lien dans la partie description de cette vidéo mais je vais quand même vous faire voir comment je fais ici dans cette vidéo précisément et notamment avec l'outil qui est fourni donc c'est une licence d'utilisation que vous aurez dans cette formation donc on passe sur l'outil justement en question et voilà nous sommes donc sur l'outil correspondant donc là typiquement aujourd'hui pour moi quand vous lancez une recherche vous devez absolument dès le départ ne pas vous éparpiller pour moi vous devez absolument trouver et chercher un bien qui est déjà dans une certaine dans une forme de rentabilité donc reprenons notre exemple on était parti sur les fameux 200 000 euros moi je trouve ça très bien surface minimum 40 mètres carrés on va être dans la même configuration localisation on va aller sur Bordeaux voilà alors là je vais mettre un petit peu en périphérie parce que parfois ça peut être intéressant d'aller un petit peu plus loin on va sélectionner les maisons les appartements et les immeubles et on va mettre un rendement minimum de 5% d'accord minimum parce que si vous êtes en dessous franchement là ça va vraiment être compliqué espérer gagner de l'argent et faire du cash flow positif comme on le dit en investissement émo c'est compliqué et on lance sa recherche ok et là on trouve des biens en fait on trouve des biens donc pas forcément sur Bordeaux là on va être sur Tresse là on est sur Gradignan donc je pense que vous connaissez bien c'est assez connu Mérignac Mérignac qui est très connu également encore Mérignac Mérignac oui il y a beaucoup de produits sur Mérignac Graguignan Pessac aussi qui est assez connu le Bousca bien évidemment Ludon Médoc Bassens hop on va juste faire ça donc les proposer de l'enregistrement on va pas le faire voilà vous avez par exemple sur Bordeaux là on a un appartement vous voyez typiquement 101 931 euros 45 mètres carrés deux pièces voilà dans un immeuble plutôt de charme donc là c'est pas très cher on va essayer on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe donc là on a une différence par rapport donc ce qui est bien aussi vous avez des indicateurs donc ça vous dit donc là typiquement on est sur un super rendement puisqu'on est à 6,9% en rendement net il y a 8,1% en rendement brut ce qui fait un cash flow de bas sans retravailler le produit à 104 euros c'est juste excellent parce que derrière notamment si vous suivez cette formation je vais vous apprendre à vraiment à embellir votre bien à faire en sorte que ce soit vraiment un beau produit financier ça veut dire que derrière vous allez faire un cash flow qui va exploser vous serez peut-être à 400-500 euros de cash flow par mois sans trop de problèmes donc non d'habitant bon ça on reprend la ville ça c'est voilà donc on a 4,464 euros alors que généralement c'est plutôt 4,008 sur Bordeaux d'après ce que j'ai pu voir lui est conseillé 755 euros par mois là la ville est plutôt à 4,3 et là nous on est sur quelque chose à 8,2 donc bien évidemment qu'il faut regarder parce qu'il y a toujours il y a parfois des loups qui se glissent là-dedans alors je le dis aussi très honnêtement j'ai pas du tout j'ai pas du tout préparé cette recherche on va passer tout de suite sur le tableau de la ville en question voilà comme ça vous allez l'avoir aussi ici normalement c'est bon voilà donc là ce qui est bien c'est que donc on retrouve notre prix au mètre carré qui est vraiment clairement à 50% moins cher il faut essayer de comprendre pourquoi moi je pense qu'il y a des travaux mais à voir redevance pas de frais d'agence dispositif de vente en bail réel solidaire d'accord soumis à des plafonds de ressources d'accord bon là c'était pas forcément le bon produit effectivement là parce qu'on est sur des conditions spécifiques sur ce produit c'est un dispositif de vente en bail réel solidaire donc c'est pas forcément ça ce qui va nous attirer donc on va retourner malheureusement mauvaise pioche pour moi mais c'est pas grave on est là pour justement le faire ensemble et regarder ensemble voilà donc là on a un appartement 97 mètres carrés 185 000 euros qui est à Saint-Médard voilà Bordeaux appartement 40 mètres carrés 155 000 euros on va aller voir aussi voilà bah là on a un produit qui est plutôt pas mal là on n'a pas cette réglementation qui est dessus donc à vérifier bien entendu appartement T2 traversant de 40 mètres carrés plus de 1 mètre carré aux cours privatives magnifique immeuble les parties communes sont entièrement rénovées petite copro de 5 de 6 lots à visiter rapidement voilà donc là vous avez bah typiquement un produit qui est affiché à 100 donc coût total avec les frais de notaire les frais d'agence etc on est à 168 000 euros on peut avancer donc là je pense qu'effectivement il y aura un petit peu de rafraîchissement à prévoir mais on est quand même sur un sur un beau produit voilà donc là vous avez typiquement un produit qui peut vous permettre de vous placer vous voyez donc cet outil à mon sens c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour faire une recherche pertinente et pas perdre son temps sur des produits qui ne seraient pas rentables en plus de ça on a toute une analyse sur Bordeaux justement sur le prix de l'évolution d'immobilier sur le prix moyen pour comparer justement sur les loyers qui sont donc pratiqués donc ça c'est pareil ça vous donne des bonnes indications on a aussi donc le pourcentage de la taxe foncière comparé aux autres villes de France donc en France on est plutôt à 20% sur Bordeaux là ça représente 29% donc on est au-dessus de ce qui se pratique de manière régulière répartition des loyers le tensiomètre locatif ça c'est très important aussi donc là on voit que c'est pas facile de trouver une location donc ça laisse présager la possibilité de louer à des tarifs à des tarifs intéressants après il faut vérifier aussi encore une fois s'il n'y a pas une réglementation sur les loyers les loyers comment dirais-je sur les loyers puisqu'en fonction des villes il y a des réglementations qui sont mises en place donc ça c'est pareil c'est à vérifier aussi pareil expliqué aussi dans cette formation et budget des locataires plutôt normal donc ça veut dire que ça se loue quand même plutôt facilement et que les gens ont les moyens de pouvoir quand même se loger après est-ce qu'ils trouvent des logements c'est encore autre chose travaux vous pouvez renseigner toute cette partie travaux bien évidemment si vous en avez le rendement c'est ce que je vous disais donc là en fonction du type de structure que vous allez mettre en place vous aurez un rendement qui sera différent on a aussi l'imposition qui est calculée ici avec le cash flow etc voilà donc vous avez vu étape par étape comment vous pouvez vous y prendre aujourd'hui pour justement repérer un bien rentable et ça me semble super important surtout en ce moment où les taux d'emprunt sont élevés on sait que ça ne va pas s'arranger on sait que le coût de l'immobilier reste relativement haut beaucoup de personnes se disent autant que j'attende non à mon sens c'est plus qu'il faut se professionnaliser dans ses recherches il faut vraiment avoir une attitude très cartésienne sur les chiffres il faut poser tout ça donc pour ça il y a des outils comme je vous l'expliquais là qui vous mâchent le travail qui vous permettent d'aller à l'essentiel de ne pas vous faire perdre de temps parce que c'est pareil aussi les bons produits vous le savez quand ils sont mis sur le marché c'est généralement une deuxième tournée la première tournée c'est parce qu'elle a déjà été prise par on va dire par le off market ce qu'on appelle ou alors ça peut arriver parfois que le off market n'a pas forcément réagi rapidement que le produit s'est retrouvé rapidement sur les différentes plateformes mais là il faut être très actif très réactif il faut aller visiter le bien il faut le repérer tout de suite parce que sinon c'est un produit qui ne reste pas longtemps sur le marché et là celui qu'on a vu ici typiquement c'est un beau produit et je pense c'est un produit qui à mon sens ne restera pas très longtemps justement sur le marché voilà les amis on a terminé j'espère que cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao ciao